Saint-Esprit merci lorsque tu parles, tu parles que par amour, tu veux notre bien malgré tout ce qu'on a fait Seigneur, malgré tout ce qu'on pourra faire, malgré tout ce qu'on t'a fait à la croix, Yahweh tu veux toujours nous parler en amour, merci Jésus pour cette révélation, merci tu veux notre répentance, par le nom de Jésus, Jésus prie, Amen Amen, Alléluia, Alléluia, Jésus prie, 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 J Donnez-moi vos oreilles, soyez attentifs. Reste le temps que le Seigneur vous parle. Et je sais que ce que nous allons parler aujourd'hui, ça pourra être une journée où tu peux changer le directif de ta vie. Une journée où tu peux changer ta destinée. Et ce n'est pas du fait de devenir dans la vie chrétienne qui fera de toi un chrétien. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien ou un chrétien ou un chrétien. Tu peux venir à l'église aujourd'hui. Tu peux venir à l'église aujourd'hui. Une prédication. Une prédication. Il va tout votre vie. Il va tout votre vie. Il va tout votre vie changer. Il va tout votre vie changer. C'est une parole. C'est une parole. C'est une parole. Pour que les choses changent. Zodat les choses changer. Alléluia. Amen. Je veux parler de la repentance et de la conversion. C'est un message que dans mon ministère, j'en parlerai de moi, des années, des jours et des jours. Et j'en parlerai de la conversion. Parce que c'est le fondamentale. Mais c'est un fondament. La respiration et la conversion. Donc bureau et la conversion. Et la conversion. La conversion. Alléluia. Ils ont développé ces thèmes. Et je voudrais bien exposer ces messages. De une façon pedagogique. En je voudrais bien exposer ces messages. Le disait que le prince d'Israël. 7 ans. Dieu. Et ils ontworquen les gens. De'au gotta' Car Dieu. Alléluia. Il y a nie. vous savez la repentance est la notion fondamentale de la parole de Dieu en berouw en bekering dat is eigenlijk een fundament van het woord van de Heer maar het is ook een notie die ook verkeerd wordt begrepen door de manier waarop de mensen het prediken en ik hoor vandaar dat je weet wat is berouw, wat is bekering en wat het ook niet is dus ik zou eerst over het negatieve spreken want in het begin van de schepping de Bijbel zegt het was een volle duisternis maar dan kwam het licht als je nog een duisternis bent maar je ontvangt het licht zal het gechaal kunnen maken Alleluia Alleluia wat is la repentance n'est pas wat is de mauve conceptie par rapport à ce sujet de la repentance Comment est-ce que les chrétiens comprennent la repentance ? Je vais te dire, la repentance n'est pas une tristesse. La repentance en soi n'est pas une tristesse. Et la tristesse n'est pas une repentance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu pêches, tu commencees à pleurer parce que tu as pêché. Tu commencees à pleurer parce que tu as pêché. Tu commencees à regretter parce que tu as pêché. Et demain tu retournes dans la même chose. Tu le fais, tu regrettes encore. Et puis tu as pêché. Alléluia ! Ça passe demain, tu retournes, tu regrettes encore. Tu regrettes encore une fois et tu as pêché. Tu regrettes ne te changeront pas. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il te trouvera seulement avec des regrets mais pas avec des changements. Il te trouvera seulement avec des regrets mais sans changement. Alléluia ! Mais la tristesse n'est pas la repentance. Nous allons le lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Vous pouvez le lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. « Je me réjouis à cette terre, non parce que vous avez été attristés. » « Suivez-moi très bien. » « Je ne me réjouis pas parce que vous avez été attristés. » « Non, c'est pas ça. » « La joie de pauvre. » « Mais de ce que votre tristesse vous a apporté l'espoir à la répartance. » « Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Alléluia ! « En effet, la tristesse selon Dieu produit une répartance à sa vie. » « Dont on ne se répart jamais. » « Tanduce que la tristesse du monde produit la mort. » Alléluia ! Voici ce que je vais expliquer. Lorsque quelqu'un pêche. Alléluia ! Et maintenant, tu commences à sentir à toi la tristesse. « J'ai voet distressé, omdat tu voyages vautens toest ? » « Mais si ta tristesse mène vers Dieu. » « Alléluia ! » « Et c'est ça, bien à même, la tristesse qui vient de l'Éternel. » « Mais, dans ton dicen, je techter, en je techter gaat bij God… » « ouah, divertissent 몰라. » « Lorsque quelqu'unun qui vient et tu'mèche de l'espoir » « La Chance de l'espoir » « Lorsque tu me suis dit cocké de l'espoir » Mais la Bible dit La tristeza que produit le monde Amène vers la mort C'est-à-dire Quand tu peges Tu commence à sentir à toi Un sentiment de culpabilité Et tu sondes mais tu voies schouder Ça ce n'est pas la tristeza qui amène à la repentance Parce que Dieu Dieu Lorsqu'il te convene du pêcheu Il te donne la force D'aller vers lui pour lui dire pardon Il te donne la force D'aller vers lui pour lui dire pardon Mais Dieu ne t'a jamais culpabilisé Parce que la culpabilité Le pousse l'homme vers lui Want het schuldgevoel D'a dit schuldgevoel D'a dit schuldgevoel Je commence à voir honte d'aller vers lui C'est le diable En dat moet je weten Sommige mensen die voor me zeggen Ik heb geen veel gezongen Dus ik schaam me Om bij God te gaan Of naar de gemeente Je n'arrive même plus à prier La tristeza du monde Want het verdriet van de wereld Tant pêcheur D'aller vers lui Souvenez-vous d'aller vers lui Zou je verhinderen Om dichter bij God Toi je gaan examineren Met de kennis van de geert Je suis soumis à quel type de tristesse Want welke van de twee soorten verdriet Zij je Tout en connaissant de pêcheur Aal je zonde kennend Tout en connaissant exact Je handelingen Mais qu'est-ce qui te influent Heeft gezien Heeft gezien dat de mensen Van de notre décision Dan moet je een andere beslissing Gaan weenen Mandelijks gaan weenen Maar je doet weer dezelfde dingen Alleluia Alleluia Afweken Van afweken Afweken Omdat je kent Wat God voor je heeft gedaan En dat is het werk van de duivel He Ga je eerlijk Je zonde gaan voorstellen Hij te dira Wil je binnen Kijk wat je hebt gedaan Je wil echt binnen Denk je dat God Na je gaat luisteren En dan voel je echt slecht Amen C'est alors que l'homme S'est obligé De observer Ses sentiments Et ses émotions Lorsque Ik tombe Dans de kerk En wanneer je valt In een valstrik Van de duivel Moet je eigenlijk gaan kijken Van Het verdriet dat ik nu heb Ga ik d'rachter Bij God met het verdriet Of ben ik aan het afweken Je me refus Person Want God Person Refus Ja God dank u God weigert niemand Die vergevenis komt Het mag niet uit Wat hij hebt gedaan Want ik predik Ik verkonde niet in een woord Van beoordeling Maar van de genade Want ik kan nooit spreken Over bureau En inkeer En bekeren Zonder Voor te zeggen De persoon Die ons altijd vergeeft C'est ça le probleu Want als we spreken Je moet je bekeren Bekeeren Maar naar wie Moet je naartoe gaan Daarom in de dag van Pinkster Maar als je Petrus Heeft De mensen Hadden het gehoord Maar ze hebben gevraagd Aan Petrus Wat moeten wij nu doen Toon ons aan Wat wij moeten doen Het was eigenlijk geen probleem Van wat de mensen Hadden gehoord Maar Petrus Moet je nog een goede antwoord geven Om de mensen te oriënteren Bij wie dat ze naartoe moest Want die mensen waren geraakt Dus ze waren overtuigd Van hun zon En hun fouten Ze hebben verdriet Maar de zonde Kan je nooit gaan verbergen Dat kun je niet verbergen Het is onmogelijk Zeker als je het waar weet Van de Bijbel Het zal wegen Als je het Verbied Maar als je het woord kent Dan weet je van Ik moet mij bekeren Amen Dus Burlouw is niet alleen Een gevoel van verdriet En dat is wat mensen Verkeerd begrijpen Tweede element Dus Burlouw is geen boetedoening La penitence La penitence C'est quoi ? C'est une action Accomplie par le pécheur Pour payer Pour se pécher Afin de trouver La grâce dédiée C'est ça la penitence Nous sommes boetedoening Alléluia Ecoutez ce que je veux dire Lorsque 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 C'est quoi ? C'est quoi ? Je peux répéter Je dis La penitence C'est une action Accomplie par le pécheur Pour payer Alléluia Pour ce péché Afin De obtenir La grâce délée Dus boetedoening Is eigenlijk mensen Die bijvoorbeeld Verkeerde handeling Hebben gezet Of iets verkeerd Of hebben gezonderd En ze denken Door iets te betalen Of iets te geven Aan God Zegen ze genade Of worden ze vergeven Je vais en parler En dévolé J'en parlerai Pour Dieu Et j'en parlerai Pour les hommes Voici Par exemple Quand on pêche On pêche contre Dieu Dus wanneer je zondigt Zond hij altijd tegen God Dus altijd tegen God Want hij is degene Die oordeelt Over de zonde Dus het gebeurt Dat je fout begaat Want als je de waarheid In je hart Gaat er een alarm Rinkelen Maar je hebt iets verkeerd Je hebt gefaald En nu Je hebt het moeilijk Je hebt het moeilijk Om vergevenis te vragen Om te gaan knielen Om je het kleiner te maken Ik zal een offer nemen Een heel grote offer Ik zal het aan de gemeente geven Zodat de Heer mij kan vergeven Laat je wil pêche De prijs De ton De ton Pêche Dus eigenlijk Een soort prijs Betalen voor je zon A ce point là Tu ne seras plus pardonné Par la grâce De die je pardonné Par tes oeuvres Dus eigenlijk Word je niet vergeven Door genade Maar word je vergeven Door je handeling Alla maintenant Tu es dans la nouvelle alliance Mais tu vies Dans la ancienne alliance Dus je leeft Zogezegd In een nieuwe verbod Maar je handelt In een oud verbod Parce que c'est Le prijs N'est pas Okein pasteur Okein noem de dieu Je sais pas moi Qui te dit Parce que ta feche Vien avec Avec une voiture Vien avec Ne accepte pas ça Je mag nooit accepteren Een prediking Een pastoor Maak nu uit Die zegt van Oké Heb je zonde Gezondigd Je wil vergeven Breng de nieuwe auto Of helft Maak nu uit En dan pas Ga je vergeven Vergeven worden Ik spreek Als apostel Van de gemeente Dat niemand Iets betaalt Een prijs Iets vraagt Om vergeven te worden Maar Christus Heeft al alles betaald Aan de prijs Maar anders Verminderen Of verkenen we Eerlijk Het werk Dat de Heer Heeft gedaan Aan het kruis Dat is echt Dat mensen gaan Gaan roven Alleluia Alleluia Doe moi Amen Amen Je mag nooit Iets mee Né animaux Né argent Geen dieren Geen dieren Om op te offeren Of geld Om vergeven te worden Maar als je herkent Ik heb iets verkeerd gedaan Ik heb gezondigd Het verdriet Dat je je hart voelt Door die verdriet Moet je dichter bij God Verklein je Zeg Vraag gewoon Voor vergeven En de Heer Zal je vergeven Dat is zo simpel En dan de tweede Dat gebeurt Heel veel bij heel veel mensen Ik heb iets verkeerd gedaan Van mijn soeur Bijvoorbeeld Ik heb iets verkeerd gedaan Tegen mama Adi Ik heb haar pijn gedaan Iets verkeerd Ik ben bewust Dat ik haar pijn heb gedaan Maar omdat we altijd zo trots zijn Zeg wat zal ik doen Oké Oké Ik weet wat mama Adi van houdt Alleluia Ik heb haar pijn gedaan Mama Ik heb haar dit gekocht Voor jou Alleluia Dat is echt voor jou Maar zei mijn stef Ik heb haar pijn gedaan En vaak gebeurt dat ook bij koppels Van ah mijn mam hoort van dit Of mijn vrouw hoort van dit Ik kan dat voor haar of voor hem kopen Allee mama Mama Ja Terwijl smorris Heb je haar pijn gedaan Dat is niet bekering Dat is geen beroem Want die cadeau Eindelijk wil je haar omkopen Als je komt Zelfs zonder cadeau Zeg mama Papa Mijn broer Mijn zus Wat ik je heb aangedaan Degene heeft me echt aangesproken Vergeef mij Vergeet wat er aan ons gebeurd is Laten we samen lopen De persoon zal op Eerop Hij mag zijn dat je cadeau Dat je haar hebt gegeven Amen Amen Je comprenez Begrijpen jullie dat Je kan geen prijs Je kan geen prijs Of iets van een prijs En dan Laten we de vrouw Voor lui Dat zijn de stijger Zelfs als ik dat doe Ik wil een voertier Zelfs als ik dat doe Ik wil een prijs Zelfs als ik dat doe Ik wil een prijs Zelfs als ik dat doe Het is niet dat Het is jij die een magazijn In de foto Je neemt het niet Want sommige mensen denken Ik zal geen vergevenis vragen Maar ik zal die persoon Constant een cadeau geven Dat is vergevenis vragen Maar dat is geen vergevenis vragen Je moet effectief naar de persoon zeggen Vergeef mij Omdat ik dat en dat en dat heb gedaan Laten we samen gaan lopen En verder gaan Dus door een eigen vorm Kun je een keer zonde Zoals dat niet wegvagen Maar je moet het gaan herstellen Je moet het gaan herstellen Je moet terug gaan Aan de voeten van Jezus Christus Omdat je geen vergeef mij En dan pas Krijg je de natuur van Jezus Christus Want je moet je egentlijk Gaan verkeimen Gaan verniedigen Moet je revenir Aan zeep Om terug te komen Bij de heer En sinon Je kunt ook verdad Je moet eentje Conmeetat En gegeven Of een feble Merkel Je moet het erg Quelle Je moet het Sanctisch Voor zijn Ik haast Je moet het En druel Het geld Maar Je kan niet Ik hoop Het geld Je moet het L'argent ne peut pas, même si tu donnes une gratuite chez elle, on va recevoir ça, mais ça sera pas pardonné, si tu ne peux pas dire pardon à Dieu, tu n'as même pas besoin de dire à un homme, mais tu as besoin de dire à Dieu et que Dieu te pardonne et que tu change ta vie. En tout ça, tu peux tout le faire, 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 tu ne peux tout le faire, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas vous donner, si tu ne peux pas te demander pour la paix. Alléluia, Amen. Amen. La paix ne marche pas, ce n'est pas une façon de présenter la repentance. Parce que la paix ne se fait pas avec le beraille. En sinon, ta repentance ne sera pas un don gratuit, mais ta repentance sera un prix que tu as payé tes propres efforts. On est plus dans cette étape là, dans cette époque là que l'homme doit faire des efforts pour pouvoir, n'est pas, aller vers un temps. Mais nous ne sommes pas ennements dans le Oudetestament où les gens peuvent donner des dères ou hâte ou repartir, pour demander leur vie, car le Dieu a tout de suite sur le cross. Donc, je n'ai pas besoin, je dois juste dire à Dieu et demander leur vie. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, si on n'a pas la notion de civilier pour comprendre, se rendre compte de ce que nous faisons, que cela est mauvais, cela n'est pas bien devant Dieu, bien aimé, on se met en erreur, on se met en erreur, le Seigneur est là, il t'attend, il ne vient pas vers toi pour te dire, je vais te pardonner, non, c'est toi qui dois aller vers lui, lui dire que je vais te pardonner, c'est la même chose lorsque, bien aimé, dans le Seigneur, tu fais des bêtises à ton prochain, ayez cette humilité-là, de lui dire d'abord pardon, ça ne changera rien de pardon. La bébé dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi. Non, non, par nos propres efforts. Ce n'est pas le fruit de l'œuvre humain. Mais c'est l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Amen. Oui, trois éléments. La repentance n'est pas une réforme ou un amendement. La réforme, c'est rétablir l'ordre. Allez-y, c'est rétablir l'ordre. Je vais donner un exemple, tu vas comprendre. Quand on dit, nous sommes dans une... Nous allons réformer notre maison. Cela veut dire qu'on doit rétablir, on doit changer l'ordre, n'est-ce pas? Als vous dites, nous allons réformer, nous allons une nouvelle réforme. On doit rétablir, on doit retourner, n'est-ce pas? Nous devons rétablir l'ordre. Nous devons rétablir en ordre. Allez-y. Amen. Ça, c'est la réforme. Et je dis, ce n'est pas aussi un amendement. Un amendement, c'est lorsque quelqu'un veut se rendre meilleure, lorsque quelqu'un veut se corriger en soi. Alléluia. Et tu dis, par exemple, tu dis, mais c'est une correction qui ne vient pas du seul esprit, mais c'est une correction qui vient de l'homme, qui vient de l'âme. Et la raison pour laquelle beaucoup de bien-être n'est-ce pas, c'est de corriger aujourd'hui. Demain, il retombe, parce qu'ils ne le font pas selon Dieu, mais ils le font selon eux. Je vais donner un exemple. Donc, amendement, le exemple que tu te donne, c'est de personnes qui, par exemple, des personnes qui se sentient ou défi, qui se sentient en se sentient en se sentient mais ça ne fait pas de défi du défi, mais c'est de défi. C'est de défi du défi. Donc, aujourd'hui tu as défi, demain tu as la vie. Tu as défi, demain tu as la vie. Ça ne fait pas de défi de défi. De défi du défi. Amen. Même un païen peut mettre sa vie à nord. Réalisé par exemple, Tu as l'air beaucoup plus de lignitude. Par un jour d'un accident, tu dis ok J'ai pas encore construit il y a de lignitude. Ça c'est pas une importante... Vous me demandez juste... Non non, je suis consacré, Si je vais là-bas un jour je vais mourir, je n'y vais. J'ai vu dans la fornication, tu vis dans la fornication un jour. J'ai vu avec quelqu'un sans être troté. Un jour, tu dis ça va, c'est bon. La manière dont je vis, si je n'ai pas de vale. J'ai pas de vale. Je dois prendre une décision. L'agriculture n'a rien à voir avec la repentance. C'est imen. La raison qui te pousse à jouer, c'est imen. La raison qui te pousse à jouer, c'est imen. C'est imen. C'est la raison dont je pousse à jouer, c'est imen. Alleluia. Oui, ça c'est imen. Ça ne pousse pas à jouer vers Dieu. Mais cela te permet de garder ton orgueil. Alléluia. L'homme non généré, la personne qui n'est pas reparti. Il peut aussi abandonner certains défauts. Certains défauts. Certains comportements. Mais cela sera pour diverses raisons. D'abord, j'ai dit, ok, je sort beaucoup. J'ai dit, ok, je sort beaucoup. J'ai dit, j'ai un projet d'acheter une maison, une voiture, quelque chose de bon. J'ai dit, ok, c'est le dernier temps que je sortirai. J'ai dit, je vais économiser mon argent. J'ai dit, je vais économiser mon argent. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec la répartame. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec la répartame. J'ai dit, il y a d'autres gens qui ne sont pas encore convertis. Ils sont vraiment tropes en ils ont renouït. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment répartis. Ils disent, pourquoi moi je veux prier? Moi je ne bois pas, moi je ne filme pas. J'ai dit, je suis discipliné. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que le monde a dire, pourquoi je vais me bidden ? Pourquoi je vais me bidden ? Parce que je ne vais pas me bidden. Je ne vais pas me bidden. Je ne vais pas me bidden. Il y a pas de capacité de dominer certaines choses. Il y a toujours qui est prépare. Il y a des gens qui ne viennent pas à la limite. Il y a pas de discipline qui termine les choses. Non. Il n'y a pas d'accepter des disciples qui n'a pas de discipline. Je ne vais pas d'accepter de parlementaire. Pourquoi ? Parce que ce ne parlez les choses qui ne font. Et pour eux est difficile pour l'un de Dieu pour éviter les choses. Je pense que je suis disciplinaire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia ! Amen ! Dites-moi un amén ! Amen ! C'est ça le gros probleu du monde actuel. Et c'est le gros problème de cette époque. Mais la repentance c'est quoi ? La repentance c'est un changement radical. Donc une fois, c'est une changement radical. Alléluia. Amen. La repentance c'est un changement complexe de direction. C'est une changement radical. Quand on se repart, c'est comparable à quelqu'un. C'est un changement radical. Et il arrive quelque part. Il dit non. Je ne reviens plus comme ça. Je ne reviens pas dans la direction. C'est une changement radical. Quand tu es changement radical. Tu ne reviens pas tout ce que tu avais rencontré dans le chemin que tu avais. Mais quand tu arrives ici. Pour changer de direction, il te demande quelque chose. Mais on va de direction de changement, ça demande des décisions. Alléluia. Et tu vas oublier des objectifs que tu avais avant. Et tu vas oublier des objectifs que tu avais avant. La raison pour laquelle, lorsque quelqu'un veut se repartir ou vraiment. Et tu vas oublier des objectifs que tu avais dans le chemin qu'il a pris. Et tu vas oublier des objectifs que tu avais dans le chemin qu'il a pris. Et tu vas oublier des objectifs que tu avais dans le chemin qu'il a pris. Et tu ne peux pas se repartir sans perdre. Non. On ne revient jamais à Jésus en état qu'on veut de ce que tu avais. Tu vas perdre quelque chose pour que le Seigneur te qu'il a pris. Tu ne peux jamais à Jésus-Christus avec les choses que tu avais. Tu vas toujours quelque chose pour que tu avais dans le chemin qu'il a pris. Tu vas oublier des objectifs que tu avais dans le chemin qu'il a pris. Alléluia. En un moment donné, tu ne reviens pas. Tu peux voir tous les objectifs que tu avais dans le chemin. Tu vois tous les objectifs que tu avais dans le chemin. Mais le Seigneur te dit, laissez les objectifs que tu avais dans le chemin. Matthieu travaillait. Matthieu travaillait. Matthieu travaillait. Il travaillait. Et du coup, un homme dit, et un homme dit, «Vous-moi ! » « poses-moi ! » « Tu as l'argent. » « Tu vaux-moi le comptes. » Il travaillait en un anniversaire. « Tu sais que tu avais des démunérations. » « Tu sais qu'il y a besoin des démunérations. » « Tu sais qu'il y a des démunérations. » « Tu sais qu'il y a des démonitions. » « Et il faut que tu avais dans le chemin. » « Mais le Seigneur te dit, laissez. » « « Laat es, volg-moi. » Alléluia. » Amen. Ça amène un lobo d'air. « Tu vois, c'est ce qui pleuré notamment. » Et c'est ce qui est aussi qu'il y a beaucoup Même si on a envie Il y a beaucoup de choses changer C'est ce qui fait que les personnes marcheront sur toi Mais tu vois devant toi les intérêts Et tu regardes le voordel que tu as une première direction C'est ce qui fait que les portes puissent ouvrir Mais l'éternel te dit Laisse cela sur moi Et c'est là où je vais combattre Tu vois quelqu'un qui appellera Mais il peut le servir dix ans plus 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 Et c'est ce qui se passe avec moi C'était un combat pour toi C'était une guerre pour moi Pour tout perdre Je vais tix ans Je vais tix ans Pour dire à Jésus Je vais tix ans plus Dix ans plus Dix ans plus Dix ans plus Je vais tix ans plus Je t'attends les histoires Je t'attends les histoires Je dois laisser tout de mes business. Je dois laisser tout de suite. Je savais qu'il voulait de moi. Je savais qu'il avait besoin de me trouver quelque part. Je savais qu'il avait appelé mon père avant son père. Je savais que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'air. Allélui. C'est dix ans. Tien ans. Je ne peux pas dire que je vais regretter. Je ne peux pas dire que j'ai eu l'air. Je vais pas dire que j'ai eu l'air. Je vais meer rester à mangeetts. Comme tout le monde jérémy salome, je vais juste xucer à ma page 8. J'ai eu l'air comme rapide. Je vais vraiment le faire de mon practise comme si." J'ai eu l'air. Alléluia! J'ai eu le sou. Je suis sure que j'ai eu-k zuglé. Je pernah l'air donne une approche. J'ai eu le dirige merci. Je vois les garanties. J'ai eu le vouluimas. Je ne atrotit la réans. il y a beaucoup, ils ont envie mais ils ne savent pas comment lâcher ce qu'ils leur donne de 1 euro, de 1 euro mais d'une façon mafieuse il y a beaucoup ! il y a beaucoup ! mais ils voient des choses qu'est-ce que je dois devenir demain ? je vais vous dire l'homme que vous allez suivre il n'est pas un ordinaire il a dit si tu abandonnes tes parents si tu abandonnes tes affaires si tu abandonnes tout pour me suivre mais il y a tout il y a tout pour moi il y a tout pour moi il y a tout pour une autre famille il y a tout pour ? quiamed il y a une cliente qui ouvre le souhait alléluia lui voise je voudrais bien le cœur de quelqu'un revuel à sa place Et j'aimerais que le cœur de quelqu'un de l'autre. Voir ce qu'il est entré dans les débats, c'est un éphémère. Et voir ce qu'il est entré dans le cœur, c'est quelque chose d'un défi. Et cette tristeza entrée dans ton cœur. Et l'amène de toi à changer de voie, la grandeur de Dieu. Il peut faire beaucoup que ce que l'homme t'a promis. Et l'amène de toi à changer de voie. 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 Combien c'est ce que tu veux maintenant dans le péché ? Et peut être important que ce que Dieu te donne dans le bonheur ? Combien ? Combien ? Tu peux le recevoir. Tu veux les recevoir. Mais mourir demain ? Si je dirais qu'aujourd'hui. Dans la position où tu te trouves maintenant. Dans le droit où tu es maintenant. Dans ce que tu fais maintenant. Et ce que tu fais maintenant. Tu crois que tu iras au ciel. Alléluia. Est-ce que tu crois ? Tu es ce que tu crois ? Tu es ce que tu crois maintenant ? Pas demain. Pas demain. Dans une nouvelle direction. En une nouvelle direction. En une nouvelle direction. Parce que tu dirais, je vais prendre notre direction. Et ce que j'ai besoin d'experimenter. Et ce que j'ai besoin d'experimenter, vous le venez. Et ce que j'ai besoin d'experimenter, vous le venez. Et ce que j'ai besoin d'experimenter. Et ce que j'ai besoin d'experimenter. Et ce que tu as le dis. Et ce que tu as l'experimenter. Et ce que tu fais maintenant. pour God, ne ! Doe ça aujourd'hui et vous verrez ! Alléluia ! Il y a des hommes qui ont perdu leur qualité dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur qualité ou leur rang dans le monde. Je l'ai perdu ! Je l'ai perdu ! Je l'ai perdu ! Je l'ai perdu ! Mais j'ai perdu ! Mais j'ai perdu ! Je l'ai perdu ! Je l'ai perdu de la beauté de Dieu ! J'ai perdu de Dieu ! Il y a perdu de ma famille ! Il y a perdu de ma famille ! Nous n'avons pas perdu ! Et c'est ce qui donne la joie ! Et c'est ce qui donne la joie ! J'ai vu dans l'air en rapport aux zones ! Mais je suis dans les hommes ! Je suis dans les budgets de Dieu ! Mais je l'ai perdu le budget van de Dieu ! Je l'ai perdu le plan de Dieu ! Je treasured ! Et c'est ce qui donne les programmes pour que j'ai Championships ! J'ai perdu le plan de Dieu ! J'ai perdu le plan ! J'ai perdu le plan de Dieu ! J'ai perdu le plan de Dieu ! Beaucoup plus de bêtises. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu me camoufler. Eh... Dieu... On ne doit pas se convaincer. Je ne suis pas là par exemple. 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 Je ne suis pas là par exemple sans Jésus. Je ne suis pas là par exemple sans Jésus. J'ai pas là par exemple. Une fois. C'est ce qui est important pour Jésus. Tu as suivi Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Je ne suis pas là par exemple. 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 Qu'est-ce que tu as perdu en toi ? Dans ton caractère. Dans ton caractère. Dans ta vie. Lorsque Dieu a appelé Moïse. La vie à Moïse. D'enlève tes cuintures. Mais quelle tes cuintures ? Moïse avait ses sandales Il savait qu'il a marché Mais aujourd'hui quel est ton sandale ? Mais quel est ton sandale ? Et tu peux débrouiller de ton sandale Ben-je à l'entwapent Pour dire oui à Jésus Ton sandale c'est ton beau Ton sandale c'est ta bouche Ton sandale c'est ta haine Je haine Ton sandale c'est ta colère Je voûte Ton sandale c'est ton stress Ton sandale c'est quoi ? Qu'est ton sandale ? Est-ce que tu t'es débrouillé de tes sandales ? J'ai l'entwapent J'ai l'entwapent Verlaten Qu'est ton sandale ? Quels sont tes sandales ? Qu'est ton sandale ? Qu'est ton sandale c'est . Qu'est ton sandale ? On doit se débrouiller. On a même abandonné certaines amies qui étaient des interromes. Lorsqu'on écoute Jésus. Lorsque tu sens l'appel de Jésus. On demande ni la chair ni le sang. On demande ni la chair ni le sang. Lorsqu'on écoute Jésus. On demande personne. On demande personne. On demande jamais personne. On écoute Jésus et lui dit oui. Et si Jésus te scoche à lui, oui, je suis là. Parce que la chair va te présenter ses intérêts. Oui, il va te présenter ses intérêts. On voit la terre de Dieu. Je suis répliqué pour Dieu. Je suis répliqué pour Dieu. Je ne savais pas bien les personnes qui chantent de presse. Si, 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 si. Si tu as fait qui cela dans ta vie, tu sais. La douleur, la douleur que fait pour que l'homme abandonne certains jours. J'ai entendu Dieu, j'ai pardonné, J'ai entendu Dieu. J'ai entendu Dieu, j'ai abandonné, j'ai pardonné. J'ai dit, Pepe de Dieu, j'étais content de mes épouse, je ne savais pas comment lui dire. Je me présente des raisons J'ai dit des choses Je me présente des raisons qui sont valable J'ai dit des raisons Je me présente des raisons Mais il ne peut pas dire ce qu'il dit mais il n'y peut pas parler de Dieu. Il m'a dépouillé des amis. Ma vie est ici. J'ai changé de direction. J'ai changé de direction. J'ai changé. J'ai changé de direction. 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 C'est un peu de douleur. C'est un peu de douleur. C'est un peu de douleur. La repentance. C'est perdre, c'est séparer, c'est détacher de quelque chose. C'est toujours de détacher de quelque chose. Quand on se détache, ça fait mal. Et ça fait pire. Tu ne peux pas détacher des choses qui sont liées comme ça. Et c'est ça. Lorsqu'on se détache, on ne sait pas. Lorsqu'on ne sait pas. On doit avoir mal. On a pas la douleur. On ne sait pas pas dans la joie. On ne sait pas dans la joie. Non, ce que je dis. On ne sait pas dans la joie. On ne sait pas dans la joie. C'est un combat. C'est un climat. Un inscrit. Et finalement, tu devais écouter Dieu en lui, on ne sait pas dans la joie. Mais tu peux écouter Dieu. A la joie-en-s-t-il et la joie-en-s-t-il. Et je dis que je vais être émulé, je vais être pétché par les hommes. Mais du coup, Seigneur Dieu, je vais me rééder vers toi. Et tu sais comment me protéger. Tu sais quand me lever. Tu sais quand me donner la valeur de mon escapement. Tu sais quand, tu sais quand. Je me demande toi maintenant. Mais j'ai dit oui parce que je senti que tu mens. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a jamais été dit. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a jamais été dit. J'aimerais dire à cette décision. Alors qu'on a besoin d'autres choses, et c'est presque donc la relation de toi, Il attend, il attend d'abord. Il attend, parce que tu crois que tu es dans un bon endroit. Mais j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Et si tu le reviens aujourd'hui, tu mourras. Mais il attend, avant de te accompagner, il attend d'abord que tu te donnes l'accès. Tu as des vrais projets, mais tu le poursuit mal. Tu as des vrais projets et que tu veux des doels, mais tu le fais pas mal. Lorsque Dieu voit que l'homme peut encore faire beaucoup, il laisse l'homme faire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas partagé sa gloire. Lorsque Dieu agit, il agit et à la fin il y aura une confusion. Défin, quand tu as des capacités, la intelligence tu le perché Department de Dieu a le plus en lui a le coup, Et Dieu doit vous apprendrez, c'est quoi que tu dis à la fin, c'est que Dieu a dit. Mais tu a delle fait l'un des forces de Dieu et tu vas devant lui. Et tu devas tes risiques et tes risiques et tes risiques. Tu sais quoi que tu dises à ma visite. Tu dises quand tu dises au album de Dieu. J'ai dit, il n'a pas de se faire du tout. Et il commenceza la vie. Et puis tout le gore, il commencez à sa vie. Et quand tu vois les produits, tu dises à tout ce que j'ai. tout ce que j'ai, tout ce que je suis tout ce que vous me voyez avec ça ne vient pas de moi mais ça vient de Jésus je ne fais plus beaucoup d'efforts pour pouvoir chercher comment aider Dieu Dieu est dans ses principes parce que Dieu est dans ses principes mais si tu as vous forcez tu vas à l'échec tu vas à l'échec et donc tu abandons Dieu pour chercher à partir de ces efforts c'est comme un poisson dans un filet lorsque le poisson ne sait pas pour son dire plus 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 qu'il se met encore dans le piège mais si Dieu est dans un peu pour faire des choses c'est comme un vis qui en un net je vous dis, j'ai vécu ça pendant 10 ans je vous dis, j'ai vécu ça pendant 10 ans aujourd'hui un jour en pleurant dans la douleur mais au jour, à l'échec je dis dans la douleur en pleurant j'ai dit au monde j'ai dit au demi j'ai dit au monde j'ai dit au monde je sais plus où je vais je suisие je suis forceu je suis forceux j'ai dit en moi je suis forceu je suis forceu j'ai dit à l'échec j'ai dit au monde J'ai tout besoin, tout ce que j'ai besoin. J'ai pas perdu le monde parce que je suis arm. Non, absolument pas. Et puis à présent, mes relations sont magraines. J'ai dit, parce qu'ils ont besoin de moi. J'ai dit, je devais m'en ferrer. J'ai encore hétéran. Amen. Mais c'était déjà chiant. Je voudrais que quelqu'un puisse décider. Mais je veux que quelqu'un a décidé. Ou peut décider. Je suis là. C'est parce que nous n'avons pas voulu parler. C'est parce que nous n'avons voulu parler. C'est parce que le ministre veut parler. C'est parce que c'est vraiment pour toi. C'est pour moi. Ne résiste pas. Lève-toi. 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 Et je vais t'aider à prendre une décision. Et je vais t'aider à prendre une décision. Dans la peur. Mais tu peux avancer. Dans la peur. Dans la peur. Tu peux faire mieux avec Dieu. Tu peux te faire plus. Tu peux te faire plus. Tu peux croire que les gens marcheront. Tu peux croire que les gens marcheront. Tu peux croire que tu perdes tout. Mais je voudrais te dire une chose. Tu vas accompagner. Tu vas accompagner. Tu vas accompagner. Tu vas accompagner. Tu vas te laisser jamais abandonner ce qu'il accepte. Tu sais ta vie. Tu sais ta vie. Tu vas accompagner. Tu vas accompagner. Je sais ta vie. Tu vas teanned. Tu vas te favourite. Tu vas accompagner. Il y a quelqu'un qui doit être blessé aujourd'hui aujourd'hui. Quand tu écoutes la parole de Dieu, je ne suis pas le cœur. Je ne vais pas passer cette journée, si ça a été destiné pour toi. Parce que c'est peut-être aujourd'hui ton jour. Tu le payeras cher. Et si tu n'auras pas de décision aujourd'hui, je vais vous attendre demain. Je vais vous attendre demain. Lève-toi là où tu es. Viens, je vais vous attendre demain. Je suis là. Je ne suis pas au bureau. Je ne suis pas au bureau pour parler après. Ici. La vie me dit. Si tu as honte de moi devant les gens. Je suis là. Je suis honte de toi devant les Pères. Je suis aussi honte de toi devant les Pères. Je suis là. Je n'ai pas la décision de changer les directives. Je ne suis pas la décision. Je ne suis aucune décision. En tu ne t'es pas trop petit. Je ne t'es pas trop de choses comme j'ai dans les Seigneurs. Tu n'as pas encore une mauvaise langue. Ce sont tes sandales. Tu peux te dépouiller de cela. Tu peux te dépouiller de cela. Tu peux te dépouiller de cela aujourd'hui. Tu peux te dépouiller de cela aujourd'hui. Tu peux te dépouiller de cela aujourd'hui. Je vous dis, je me suis bâti. Mais à la fin de compte, je dis oui à Jésus. Je vous dis, 10 o'clock j'ai l'automneат. Mais au lendemain 10 ans, jeodingai la plus j'ai l'automne. Je te dépouillé de l'aise avec un proie. Je me sent l'avond, que tu p*** à taille. Tu as pu te dépouiller de cela. Tu te dépouiller de cela. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi de tu, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je te dépouiller de toi. Je ne l'eus en tu le d'es pas le d'en. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi de toi. Il a besoin de toi. il est le prétent de Dieu qui te touche maintenant il est le prétent de la terre Amen ne résiste pas surtout ne résiste pas surtout ce qui se fait maintenant ne résiste pas surtout tu sens la pression dans ton cœur je voelais que je te pousser il est Jesus Christus qui te pousse qui te pousse il est de pousse mais ne me fait cette décision accepte de perdre accepte de perdre accepte de perdre le Seigneur a besoin de toi je vais tarder 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 un God ne ré numéro jamais jamais neVES c'est dans ta vie ne désir pour poés ter pour pa child on sobrepit le distin pour poés ter pour sauver dans le monde pour tout gagner pour tout gagner pour tout gagner pour perdre Jésus pour perdre Jésus il y a encore il y a encore des gens il y a tellement de gens qui viennent mais ils doivent leur vie de leur vie il y a pas longtemps il y a pas longtemps mais il y a encore il y a encore des choses je n' Toronto il y a encore des choses Il fait comme cet homme. Il est assisant les doublés. Il n'assimera le plus grand. Il ne nous phases pas. Il n'assimera pas de doublés. Non ne le semblés. Dis-nous, fricule ton Dieu. Dis-nous, c'est ton vie. Je suis unころvé. Il est unтьсяil important. Il veut vous aider. C'est un retardé. moment où je peux changer ta vie. Il y a bien une vie ! Il y a un grand moment Que le Christophe vous fulfillmentera sur votre destination Le Seigneur va vous laisser passer Je veux nous préparer Il olandt vous accompagner Il va vous donner Il est un grand moment Il va vous donner Il va lui donner Il doit sortir 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 Il doit juste sortir Il doit sortir Il attend que tu sortes Il attendait que tu es venus, il attendait que tu es venus, il attendait que tu ne trailles pas un homme ! Il y a quelqu'un dans son cœur qui essayait lui de lui de lui dire « Si tu ne es venus, tu vas trahir ceux qui sont venus, tu vas les trahir. Et je sais que quelqu'un qui parle à l'aise, je sais que quand tu s'ouvres, tu devrais ton quelqu'un à lui Je vais te dire ceci, écoute Dieu ! Je suis certain que tu veux dire, je sais ce que je veux dire. Le Seigneur peut dire Tu ne trailleras pas Mais il va t'amener De donner une autre manière de marcher De Geer zal je gewoon Une autre manière de marcher Je ne traillerai personne Je ne traillerai personne Je ne traillerai juste Une autre manière Mais il veut juste Une autre manière de donner Tu fais bien ce que tu fais Je fais bien ce que tu fais Tu es dans la bonne voie Mais tu le fais mal Je suis dans la bonne voie Mais tu fais le mal Parce que c'est le temps avec l'Etoque Le ciel, l'esté le mal Je suis là, je n'ai de La Gere fait bien ce que tu as fait hier Et tu veux dire Tu ne le fais pas Non, tu ne vous en d' McK passé Je prend sur te Tu veux Tu ne l'aides Tu ne le assez Il sera vous ontgoochelé Et vous devez pas Parce que le chemin où tu es C'est un bon chemin C'est un bon chemin Mais le Dieu veut la détruire Parce que tu veux marcher selon toi Parce que tu veux marcher selon toi Sta droit, frère Sta droit Sta droit Je t'attends 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 Merci. Merci.